et bien nous voici avec un nouvel invité pour ce nouveau numéro de i love eventing le podcast du concours complet et nous sommes ravis d'accueillir l'un des cavaliers français de la saison dernière la saison 2019 on souhaite la bienvenue à greg le cause salut greg comment vas-tu salut bonjour bonjour à tous tout va bien et bien tout va bien et bien c'est l'occasion au début de saison de parler un petit peu de toi puisque moi je sais qu'une chose sur toi c'est que tu es né le 14 mars 1989 c'est ça en bretagne voilà en bretagne que tu es breton parce que très clairement avant l'année dernière bon ben greg le cause on connaissait plus ou moins mais on avait du mal à positionner greg le cause sur une carte et à saison 2019 a quand même été assez époustouflante en tout cas nous tu nous as un peu époustouflé et donc donc c'est l'occasion de faire plus amples connaissances donc avant de revenir justement sur cette belle saison 2019 on aimerait te connaître un peu plus donc je vais te laisser la parole pour que tu te présentes d'où tu viens pourquoi l'équitation est ce que tu as pratiqué d'autres sports etc etc et puis pour quoi le complet allez vas-le greg alors qui est tu alors j'ai 30 ans maintenant donc je suis né à vannes dans le nord-bihan mon père faisait de l'équitation mais plus de loisirs je dirais donc j'ai fait du trek de l'endurance de l'attelage beaucoup de randonnées des choses comme ça donc moi j'ai commencé j'ai un peu baigné là dedans et j'ai commencé à monter à cheval très tôt à quel âge à peu près moi j'ai dû être sur mon premier cheval à trois ans je pense mais après réellement pour commencer à prendre des cours à l'âge de cinq ans en centre équestre en poney club tu as débuté à poney oui voilà en poney club oui j'ai fait donc j'ai commencé à poney et puis j'ai dans mon centre équestre à l'étriéventé qui était un gros club on faisait du complet on avait une bonne équipe de concours complet donc moi mon premier concours ça a été un complet d'accord donc tu as directement débuté par le concours complet tu n'es pas passé par la casse saut d'obstacles ou dressage pas du tout j'ai fait ça directement donc du coup c'est un peu le pas qui a fait que je me suis mis au complet et puis après je n'ai jamais arrêté au final et alors alors je comprends bien tu as débuté l'équitation parce que c'est une passion familiale mais tu aurais très bien pu laisser tomber se dire ben ok moi mon père mon papa il aime ça mais moi moi je préfère pratiquer d'autres sports est-ce que tu as goûté à d'autres sports avant de te dire bah si c'est le cheval qui me plaît vraiment j'ai pas vraiment goûté à d'autres sports j'ai fait la natation quand j'étais à l'école beaucoup en compétition moi j'ai toujours été je pense surtout que j'aime l'équitation mais j'aime les chevaux et j'aime la compétition et c'est ça qui m'attirait je pense parce que j'ai commencé assez tôt les concours après c'est vrai que par exemple mon frère ou ma soeur ils ont monté un cheval à bonnet avec moi et après ils ont décroché assez vite et aujourd'hui ils ne montent plus du tout et je suis le seul de la famille qui a qui a continué comme ça et puis moi dans ma tête assez vite quand j'ai grandi adolescence etc moi c'était le cheval ma vie c'était le cheval donc c'était c'était après ce que ça allait être j'allais faire un autre métier pour pouvoir garder le complet l'équitation en loisirs enfin loisirs améliorés ou est-ce que j'allais en faire mon métier enfin je ne savais pas mais ça s'est décidé un peu plus tard et alors tu débutes le complet quel était ton premier enseignant complet qui t'a mis la passion la passion aux fesses quelque part pour le concours complet et bien c'était Julien et Bérangère Lemartelot qui étaient moniteurs de l'époque et puis j'allais souvent en stage chez Denis Rouxel dont le piste aussi tournait très bien au concours et qui avait plein de cavaliers amateurs et cavaliers à poney au poney club de Codan en Bretagne donc t'as quel âge là quand tu débutes le complet tu débutes déjà par les épreuves poney oui alors j'ai fait à poney j'ai peut-être 9 ans et puis après j'ai eu une très bonne poney douceur éternelle avec qui j'ai commencé le chupin à France je suis allé 6 fois à la mode beuron je crois bon c'est sympa j'ai commencé à faire de la B2 puis après j'ai eu un poney un poney Konemara qui était un très bon poney avec qui j'ai fait juste en dessous du Grand Prix donc c'était D1, 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 etc j'ai dû être une fois deuxième à la mode il me semble sur le poney de France et une fois quatrième aussi alors je suis pas très calé sur les niveaux poney en Grand Prix poney ? non c'était pas le Grand Prix c'était le niveau en dessous du Grand Prix donc je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui mais c'était de la D1 à ce moment là d'accord et quand est-ce que tu passes à cheval ? et je passe à cheval en parallèle de ça donc on avait une jument ma soeur montait encore à l'époque on avait une petite jument enfin une poney hors taille elle devait faire 1m52 mais du coup j'ai commencé avec elle sur des épreuves à cheval à 14-15 ans sur le circuit amateur sur des épreuves 4B ah 4B il y avait des 4B à l'époque tu as 30 ans mais tu parles déjà comme un vieux quand tu parles des 4B des gens vont nous écouter ils vont dire c'est quoi les 4B ? bah oui il y avait des 4B 4A, 4B après c'est vrai que mon père m'a quand même pas mal aidé à ce moment là et puis il vivait le truc avec moi et du coup on avait acheté une pure sang réformée de course qu'on était allé chercher dans un champ puis moi j'avais commencé à faire des cycles les vouloirs faire les cycles classiques etc à cette époque là parce que j'étais à fond quoi ouais donc et puis j'avais comme ça j'ai toujours eu un vrai deux chevaux sur des petites épreuves en amateur et sur des cycles libres et je faisais beaucoup de concours enfin je faisais tous les à cette époque là il y avait pas mal de concours en Bretagne etc et je suivais à fond ce circuit là alors en parallèle j'imagine que tu étais au collège ou au lycée voilà t'as suivi quel cursus scolaire ? j'ai fait un bac général US d'accord et à quel moment tu t'es dit bah les études c'est bien mais moi je veux en faire mon métier je veux travailler avec les chevaux tu le savais tôt ou ça a mûri avec le temps ? en fait je savais que je voulais être auprès des chevaux bien sûr mais après je me sentais pas très à l'aise à l'école à cette époque là et c'était pas tout à fait mon truc de rester sur un bureau toute la journée donc voilà j'étais assez turbulent comme élève ça se passait pas toujours très bien et du coup quand j'ai eu mon bac mon idée c'était d'aller de rentrer à Saumur pour passer le BPGF c'est l'instructorat pour être formé par parce qu'à l'époque pour moi c'était le top ça reste toujours une très bonne formation ça reste toujours une très bonne formation et puis il y a énormément d'enseignants très compétents là-bas et tellement de personnes dont on peut apprendre quoi donc en fait tu passes le bac ton bac ES tu continues le complet en parallèle et l'année d'après tu poses tes bagages à Saumur voilà et puis juste après mon bac à 18 ans je suis pris à Saumur et j'attends la formation initiale à 18 ans enfin dans cette année là et là t'es formé par qui qui sont les les écuillers du cadre et de l'école nationale d'équitation qui te forment à ce moment là t'es sous la coupelle de qui alors nous c'était André Mottet qui était cavalier jeune cheveux de complet Luc Pierre en seul obstacle et Jean-Paul Largy en dressage donc la première année c'était ça il faut les deux premières années même pour passer le on va passer le BPGEPS cette première année là en parallèle de ça on allait donner des cours dans un centre-équest etc donc j'ai un peu appris à enseigner parce qu'à la base c'est vrai que j'avais pas fait cette formation là dans le but d'être un enseignant alors que c'était quand même le but de cette formation mais donc voilà j'ai appris sur le moment ok et ensuite parce que là t'as quoi t'as 20 ans voilà j'ai 18-20 ans t'as 18-20 ans et tu vas bientôt fêter t'es 31 ans donc il s'est passé quoi pendant 11 ans je suis resté quand même quelques années à Saumur parce que la formation dure 4 ans 4 ans ouais effectivement on passait la deuxième année on allait à l'étranger pendant quelques mois j'étais allé chez Bettina et Andrew Hoy en Allemagne d'accord à l'époque on avait beaucoup appris avec eux ouais ouais donc ça c'était dans le cap des échanges avec Saumur voilà à Saumur quand on est en deuxième année on a un stage effectué avec une période à l'étranger et j'avais trouvé une place là-bas chez Bettina et Andrew et à ce moment-là ils étaient au centre au comité olympique allemand au DOKR à Warenndorf et c'est un pôle où tous les cavaliers les meilleurs enfin beaucoup de cavaliers allemands en tout cas étaient installés là-bas et il y avait le Franco Stolt des cavaliers de Césseau belle expérience il y avait Julia Krajewski Sandra Hoffart ils étaient tous là-bas à ce moment-là il y avait aussi Félix Vog et Sarah Alkotson la femme de Franco Stolt il y avait énormément de gens installés dans cette installation-là une installation qui était magnifique et donc j'ai eu la chance de travailler là-bas pendant quelques mois d'accord et alors à l'issue de tes quatre années à Saumur à l'issue de mes quatre années à Saumur alors quand je suis en troisième année je rentre au pôle France au pôle jeune avec Philippe Mulle car je commence à avoir quelques bons chevaux j'avais deux chevaux à ce moment-là qui ont commencé à faire les épreuves jeunes cavaliers et j'ai fait mes premiers internationaux à ce moment-là en 2009 je crois donc je commence à avoir quelques résultats corrects et je fais partie du pôle et ma formation se termine je suis toujours au pôle je commence en 2011 mes premiers 4 étoiles maintenant avec ma jument Logan et à côté de ça je travaille chez Jean Tolère comme cavalier maison et comme cavalier jeunes chevaux donc ils me donnent ces jeunes chevaux à monter en concours j'avais des chevaux de 5 ans et 4 ans entre autres Trésormeille ah oui j'avais tu l'as sorti à 4 ans oui c'est ça c'est moi que j'ai monté à 4 ans et 5 ans d'accord bah tiens on fait une parenthèse est-ce qu'à 4-5 ans tu disais ouais le cheval il va faire 18ème au José Castro Mondial à Traillade ou en tout cas est-ce qu'il avait est-ce que tu sentais qu'il y avait un potentiel qui sortait de l'ordinaire bah après moi j'ai toujours adoré ce cheval il était oui enfin après c'est vraiment difficile à dire sur un 4-5 ans qu'il va avoir est-ce qu'il va avoir des qualités pour faire du sport à haut niveau mais en tout cas ce qu'il y a sur oui c'est que c'est bien je crois que c'était très très bien qu'il présentait bien qu'il bouillait bien enfin il avait beaucoup d'atouts pour lui c'est un super cheval hyper gentil et oui c'était un plaisir de monter tous les jours mais après non je ne pouvais pas dire il va être il va être au top niveau d'accord et donc alors cette expérience chez Jean Tonnerre donc là tu cumules quand même les belles expériences le NE où tu travailles avec notamment Philippe Mulle tu pars un peu en Allemagne où tu côtoies quand même la crème des cavaliers là-bas dont Bétina et Androuoy Androuoy qui est encore à 60 ans sur le devant de la scène et qui devrait faire une belle saison cette année derrière Jean Tonnerre bon le CV c'est tough et puis après tout ça c'est là où tu te réinstalles en Bretagne non non après j'ai beaucoup bougé déjà je suis parti en Angleterre parce que c'était un peu mon rêve enfin c'était mon idée en tout cas parce que j'étais très bien chez Jean et j'apprenais beaucoup mais le problème c'est que ça faisait des années que j'étais à Saumur mais je n'avais connu que ça donc je voulais vraiment partir j'avais deux chevaux à cette époque là et j'avais eu un peu de mal à trouver une place là-bas avec deux chevaux mais j'ai fini par trouver chez Sam Griffiths donc je suis parti je suis parti là-bas donc c'est pareil là-bas il était installé chez lui il y a Christopher Burton qui a un très bon ami à lui qui lui louait des box et il y avait deux autres cavalières une anglaise une néo-zélandaise qui tournait toutes les deux en 3-4 étoiles qui louait des box là-bas aussi donc là tu es dans l'immersion totale du très haut niveau quand tu es avec Sam Griffiths et Chris Burton voilà c'est ça tu peux observer moi après Chris s'est débarrassé très longtemps parce qu'il avait fini par s'installer quelques mois plus tard mais quand même c'est vrai que je suis arrivé là-bas et c'était assez assez ding donc tu es maintenant alors tiens en 30 secondes ça t'a apporté quoi toutes ces différentes expériences qu'est-ce que tu retiens de tout ça et notamment de ton périple en Angleterre les premières expériences j'étais quand même très jeune en Allemagne donc je découvre vraiment le monde un autre monde le monde du haut niveau etc les soins très poussés sur tous les cheveux etc que j'imaginais même pas parce que moi je sortais un peu de ma campagne j'ai beaucoup monté tout seul etc donc voilà et puis c'est tout une expérience beaucoup d'expérience avec les chevaux en fait chez gens que j'ai eu la chance d'en magasiner avec en montant beaucoup de chevaux différents et en Angleterre c'était une autre façon de faire dans la préparation des chevaux pour le cross surtout la façon dont ils les galopent etc l'alimentation leur mode de vie beaucoup les chevaux dehors etc c'est pas tout à fait la même façon de faire qu'en France donc ça ouvre d'autres portes d'autres idées et puis je pense qu'il faut plein d'expériences différentes pour pouvoir faire ses propres ses propres méthodes entre guillemets très bien et alors après tout ça c'est là où tu t'installes en Bretagne non toujours pas tu as eu 15 vies en fait tu as 30 ans j'ai eu 15 vies j'ai beaucoup bougé après je m'installe après je en rentrant mon confère je pars à Bordeaux remplacer mon ami Guillaume Pucci qui avait eu un accident au Pouget et ses parents m'avaient demandé de monter ses chevaux en concours et de gérer son tréquestre il a eu une formation DE voilà et je donnais des cours en tant qu'à être complet dans cette formation en plus de monter ses chevaux en concours etc voilà et ça ça a duré un an et ensuite ensuite j'ai été indépendant pendant quelques temps jusqu'à m'installer en Bretagne oui et alors tu es en Bretagne de retour à la maison depuis quand exactement et tu es installé où exactement alors j'ai été installé un an à Vann donc dans ma ville d'origine oui donc ça c'était l'année dernière et c'était à à Lecour au-dessus de Vann donc j'ai fait toute ma saison 2019 là-bas enfin voilà mais après je me suis retrouvé dans un système qui ne me convenait pas trop avec beaucoup de travail d'écurie à faire etc donc je passais plus mon temps à à sortir les chevaux à gérer les problèmes les clôtures les chevaux mettons ouais bon le quotidien voilà le quotidien mais un quotidien du coup qui ne me convenait pas parce que parce que du coup je m'éloignais un petit peu de mes chevaux j'étais moins disponible pour les monter en tout cas moins disponible mentalement je veux dire pour les monter physiquement quoi donc ça c'est assez vite fait entière donc ça c'est toute la saison 2019 c'est toute la saison 2019 alors pourtant un système qui ne te convenait pas oui oui je sais bien je sais bien toi qui t'as réussi le début de saison j'ai eu un début de saison j'ai eu une très bonne fin de saison 2019 mais un début de saison qui était un poil difficile et ça c'était justement dû à ça et du coup après j'ai mis de côté enfin je me suis vraiment reconcentré sur sur mes chevaux je dirais que j'avais un très très bon cheval et ma priorité ça a toujours été le sport et j'avais enfin le bon cheval donc du coup je me suis concentré à fond là-dessus et alors maintenant t'es où ? 15 à 16 ans et maintenant je suis à Segrès c'est-à-dire entre Angers et Rennes à côté du Loulanger voilà parce que je cherchais à me rapprocher des concours donc je suis là-bas depuis début octobre ah oui depuis début octobre voilà combien de chevaux je me suis installé là-bas combien de chevaux comment ça fonctionne c'est une écurie de propriétaire ou c'est vraiment ton écurie de concours c'est une écurie de propriétaire et un élevage le hara de l'ange ou bleu et moi j'ai tous mes chevaux en pension là-bas d'accord ce qui fait que maintenant moi je me concentre uniquement sur sur mes chevaux les montées les soins etc voilà mes chevaux ils sont dehors tout le temps parce que moi j'ai beaucoup de mal à avoir un cheval au boxe donc ça me convient très bien comme ça alors parlons un peu de tes chevaux et surtout parlons plutôt d'un cheval esprit de la loge qui est quand même ton cheval de tête et qui a fait grosse impression l'an dernier parle-nous un petit peu de lui à qui appartient-il et puis comment comment ça se passe avec lui au quotidien qu'est-ce que tu as détecté rapidement chez ce cheval alors esprit en fait c'est le cheval de la compagne de mon père Frédéric Grand et son fils Augustin on est allé voir les Jeux Mondiaux de Caen ensemble en 2014 et ils connaissaient pas du tout le complet puisque ce sont des cavaliers amateurs mais en CSO et ils ont vraiment accroché à la discipline ils savaient que moi je tournais déjà bien sûr voilà ils étaient venus quelques fois me voir en concours et ils ont décidé de m'investir pour moi pour un cheval de haut niveau dans l'idée et à suite de ça j'ai trouvé esprit en Bretagne assez rapidement après et bon après c'était un cheval déjà il était entier très beau cheval il avait déjà une très belle locomotion au pas et au galop sauté bien il avait des bonnes origines donc on s'est lancé d'accord et voilà après il a eu des premières saisons un petit peu délicates il était encore il était très chaud il n'aimait pas du tout l'eau ce premier concours il est resté 45 secondes devant chaque gai d'accord c'est pas pratique mais bon c'est pas pratique mais bon je pense que il faut une fois qu'ils enfin voilà au moins sur des choses comme ça une fois qu'ils sont bien entraînés bien informés les rassurés etc ils finissent par s'y faire parce qu'il a l'air d'avoir un petit peu de carafon je me trompe il a énormément de caractère c'est ça il est très très délicat et oui oui beaucoup de caractère c'est pour ça que tu le montes avec une embouchure très spéciale sur le CSO c'est sans doute pour ça que je le montais un petit peu oui sans mort après c'est un choc qui a toujours très bien sauté mais il avait tendance à être un peu ému sur les bars il n'avait pas eu toute confiance dans son enfin confiance en lui en tout cas alors que la différence de ce qui est sur le cross il avait il a toujours été hyper guerrier et très très franc mais sur les bars il était un petit peu sensible et puis il a décalé ses trajectoires très fort donc soit il sautait trop soit trop vers l'avant etc tu travailles avec quelqu'un en particulier sur les bars ou t'as fait ta tambouille de ton côté avec les expériences passées j'ai fait ma tambouille de mon côté t'as fait ta tambouille de ton côté oui voilà j'ai souvent pas mal travaillé seul après j'ai eu très bons enseignants sur le plat j'ai bossé avec plein de gens formidables donc voilà mais sur les bars j'ai beaucoup monté tout seul bon ça te réussit ça te réussit plutôt bien oui bon après on a toujours je pense que ce serait bien que j'ai quelqu'un voilà maintenant on est un peu suivi tu es suivi par le staff alors juste pour terminer sur Esprit avant de passer sur ta saison 2019 et puis un peu sur ton programme de l'année quand on se balade sur ta page Facebook donc j'invite les gens à aller sur ta page Guireg Le Cause Eventing on voit sur une publication de début février où tu animes un stage avec un cavalier éducateur équin enseignant en équitation éthologique Philippe Lestrat ou Lestrat oui donc l'éthologie c'est quelque chose que tu as appris qui t'interpelle comment tu le places dans ton cursus et dans la formation de tes chevaux ben en fait moi je me ferme aucune porte quoi donc l'éthologie le dressage voilà pour moi tout est bon à apprendre en fait et quand j'ai un souci avec un cheval j'essaie de de trouver des solutions enfin de comprendre en fait quel est le problème et d'essayer de me mettre un petit peu dans la tête du cheval etc et du coup j'ai rencontré cette personne car sa femme prenait des cours de dressage avec moi et donc il fait de l'éthologie maintenant il dévoure mon premier produit d'esprit voilà et puis c'est quelque chose à laquelle oui je suis un peu sensible je veux dire si j'ai un cheval qui pose des problèmes sur le cross qui a peur de s'éloigner de ses copains ou qui a des problèmes de enfin voilà qui a besoin de désensibiliser etc je pense que c'est une bonne méthode quoi on a plein de choses à apprendre des autres disciplines en fait d'une manière générale je pense tout à fait bon allez maintenant on passe aux choses sérieuses parlons un peu de 2019 alors il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas tout suivi jusqu'à mi-avril tu étais plutôt discret et puis mi-avril pas mi-avril je dis des bêtises jusqu'à mi-juin plutôt discret puis au mois de juin moi j'en regardais ça en streaming il y avait l'étape de l'Event Rider Masters d'Arville en Belgique c'est ça face aux meilleurs mondiaux Tim Price Chris Burton et tout le reste de la la Dream Team du complet mondial et puis notre Guy Règue prend une belle sixième place c'est ça tu t'es réveillé à ce moment-là de la saison tu t'es dit c'est bon je ne vais pas faire le pingouin toute l'année il faudra peut-être quand même qu'on s'y mette en fait c'est ça c'est qu'au bout d'un moment je me suis dit il va falloir se bouger et j'avais pas j'avais dans l'idée il y avait le Grand National de Saumur ce week-end-là et j'avais un peu envie de faire autre chose et d'aller à l'étranger faire un autre concours donc j'ai essayé d'aller à la ville faire le 4 étoiles mon cheval avait déjà couru un 4 étoiles à Benaim l'année d'avant et puis on m'a proposé du coup de faire l'ERM parce qu'ils avaient je pense pas énormément rempli cette épreuve-là à l'époque ils te faisaient une fleur ils te faisaient une fleur en te prenant alors qu'aujourd'hui ils disent ben non Garek bien sûr t'es dans l'ERM ça change vite donc ils m'ont proposé de faire l'ERM donc j'ai dit ok et puis je me suis lancé et voilà ce jour-là j'ai très mal été enfin mon cheval avait été un peu surpris par les caméras etc c'est un peu son péché mignon non ? il peut être un peu coquin il peut être assez regardant etc mais bon ça va de mieux en mieux quand même il prend de il prend de l'expérience au fur et à mesure après c'est un cheval qui n'a pas énormément fait de concours voilà il a fait peu d'épreuves en tant que jeune cheval il n'a pas fait énormément d'épreuves je veux dire donc c'est vrai qu'il est arrivé assez vite au final à ce niveau-là et puis derrière il avait fait un super un bon CSO et puis un super cross et c'est vrai que le cross était sélectif ce jour-là et du coup on avait terminé 6e ce qui était assez assez inespéré assez inespéré et à ce moment-là dans ta tête tu te dis assez top ça y est on y est tu te dis bon j'ai peut-être eu un peu de chance va falloir falloir confirmer moi clairement quand j'ai vu cette perche je me suis dit c'est quand même bluffant 6e de l'ERM par rapport à la concurrence techniquement ça reste un 4 étoiles au format court avec Harville qui est un terrain avec beaucoup de dénivelé donc qui est exigeant pour les chevaux et on peut se faire rapidement avoir sur des combinaisons c'est rare d'être bien classé dans l'ERM par chance vu la concurrence maintenant on se dit une perche c'est une perf est-ce qu'il va en faire d'autres et toi c'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là tu t'es dit ma saison est lancée ou calme-toi Guirex c'est un coup de bol non non je ne me suis pas non plus dit que c'est un coup de bol parce qu'après quand on travaille pour ça depuis je ne sais combien de temps et que c'est son but on ne peut pas dire que c'est de la chance mais oui après évidemment je ne me suis pas du tout emballé je me suis dit de toute façon une perf en soi ça ne sert pas à grand chose et il faut les répéter donc je ne me suis pas du tout emballé et je me suis juste dit la prochaine fois voilà j'espère pouvoir refaire le RM et si je peux faire déjà aussi bien ce sera déjà génial c'était ça mon idée c'était ça l'idée et l'objectif alors faire aussi bien ça serait bien et là tu te pointes on est mi-juillet tu viens à Jardy donc terrain connu dans une ambiance très française tu retrouves tout le monde parce que le week-end où tu es allé à Harville il y avait une poignée de français puisque comme tu l'as dit beaucoup étaient sur le Grand National Jardy là encore un très beau plateau avec là encore les meilleurs mondiaux c'est ça il y a encore plus de monde encore plus de monde je pense à Jardy et là tu gagnes et voilà là c'est la folie c'est dingo c'est le podium c'est le champagne et ben là il a été son meilleur dressage alors après je pense qu'il peut encore faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait ce jour-là mais à l'heure actuelle c'est notre meilleur score et puis le lendemain double sans faute voilà avant d'aller sur le croche j'étais septième je me suis dit ben super si c'est sans faute il y a des chances que je passe aussi bien que le dernier coup et c'était déjà bon là mais c'est trouvé que les autres ont eu tous des incidents et j'avais été il y avait été assez rapide et du coup ouais gagner c'était incroyable en fait je ne m'y attendais pas du tout et ouais c'était un bon moment et c'est à ce moment-là où tu décides de changer ton fusil d'épaule sur la suite de ta saison ou pas d'après ce que j'avais lu tu n'as pas réorienté le RM derrière voilà après je me suis dit ben c'est vrai que j'ai une carte à jouer sur le RM et du coup je me suis dit qu'il fallait continuer sur cette lancée-là et c'est vrai que le format convient très bien à mon cheval donc on est allé en Irlande à Mid Street les conditions n'étaient pas du tout les mêmes qu'Ajardi le terrain était très très lourd donc ça ça ne lui convient pas forcément mais à côté de ça il s'en est quand même très bien sorti mais on avait été un peu moins rapide sur le cross donc en termes dixième mais là aussi il y avait un très beau plateau donc c'était quand même moi je pense que ce qui compte c'est d'être régulier dans les performances en fait donc si il ne s'agit pas de gagner à chaque fois mais si on est voilà tout le temps dans le top 10 je trouve ça je trouve que c'est super plutôt que d'être une fois gagné une fois et là est-ce que tu as trouvé que ton cheval s'était un peu endurci pendant la saison est-ce que tu as trouvé qu'au fur et à mesure des étapes il prenait un peu de maturité ou du moins tu le trouvais plus disponible c'est un peu piège ce que je suis en train de te poser comme question parce que si tu me dis oui oui je le trouvais mieux sur le dressage je vais te parler de linière derrière où il était quand même un peu chaud bouillant voilà c'est vrai que sur le dressage il n'est pas il n'est pas encore tout à fait je veux dire enfin consistant d'une fois sur l'autre il peut être assez différent et pas réagir de la même façon mais à côté de ça je pense que même s'il est soit un peu chaud soit un petit peu tendu soit un petit peu regardé autour de lui ou alors qu'il soit calme et disponible j'ai des scores quand même tout le temps autour de entre 28 voilà j'étais une fois à 31 bon si je fais exception d'Arville où vraiment là c'était moins bien mais je veux dire il reste quand même assez réglé dans les scores même si dans son fonctionnement ou dans son attitude il n'est pas toujours extrêmement disponible de façon d'un groupe sur l'autre mais je pense que ça va se caler enfin j'espère que ça va se caler bientôt en tout cas on a pu te suivre un peu travailler sur le plat pendant le stage à Saumur parce que là tu es à Saumur encore en stage oui et il y a eu une vidéo qui a été diffusée sur la page Facebook de la Fédération des équipes de France où tu travailles avec Serge Cornu et en tout cas ça promet de belles choses cette saison après moi j'ai énormément d'ambition sur le vrai stage et puis d'espoir je sais que un cheval fantastique il a trois ailleurs exceptionnels il a beaucoup de prestance etc donc j'espère qu'on va faire beaucoup mieux enfin en tout cas on a le potentiel si ce n'est pas l'année prochaine ça voilà j'espère bientôt de faire d'avoir des très bonnes notes au dressage alors pour finir cette saison 2019 tu termines deuxième du classement général de l'Event Rider Masters oui à un poil de rien du tout je vais rester poli mais un poil de ce qu'on sait de Chris Burton oui et là ça fait quoi de partager le podium avec un pilote pareil parce que je pense qu'on peut le dire qu'on peut estimer Chris Burton avec quelques autres fait partie des meilleurs cavaliers de la planète avec une équitation d'une belle justesse et d'une belle finesse comment tu te sens à ce moment là tu te dis bah j'étais j'étais content après j'étais pas non plus hystérique par le moment que je retiens plus c'était ma victoire à Jardy après l'inière j'avais quand même un peu vu venir donc voilà le tout c'était de réussir à au moins encore une fois être régulier et reproduire une bonne performance on a été 5ème de l'épreuve et je savais que si j'avais un bon résultat je serais forcément sur le podium du circuit donc voilà donc c'était pas vraiment une surprise et même si j'étais super content de concrétiser ça et d'aller jusqu'au bout de cette saison ça aurait été dommage à l'inière de se sentir donc voilà j'étais assez fier d'aller au bout de la saison et alors qui était pas terminé quand tu croises comme ça des gens expérimentés toi t'observes qui comme cavalier particulièrement si tu dois me sortir un cavalier en particulier ou deux cavaliers en particulier alors pas chez les français comme ça il n'y aura pas de jaloux mais du côté des étrangers t'as quand même pas mal voyagé en Allemagne en Angleterre maintenant en France tu fais le RM qui tu observes particulièrement lequel où tu te dis ouais là quand même il est fort il y en a pas mal il y en a pas mal mais oui si je veux dire les meilleurs pour moi c'est Michael Young Christopher Burton c'est assez classique mais voilà c'est c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui c'est ce qui donne le plus cette impression de facilité sur le cross entre autres donc voilà bon alors c'était bien t'es deuxième du classement général de l'ERM tout le monde trouve ça super mais il manquait encore une performance sur format long parce que l'ERM l'Event Rider Master c'est du format court donc c'est des crosses qui sont difficiles techniques mais sur format court il fallait maintenant te tester sur format long et la saison n'était pas terminée puisque t'es allé jusqu'à Prattoni d'Elvivaro qui est non loin de Rome donc ça fait une petite trotte depuis depuis ce gré pour aller courir un format long pour tester ton cheval c'était son premier format long oui à ce niveau oui à ce niveau et il n'avait pas recouru de format long depuis ça donc voilà après j'avais pas beaucoup d'inquiétudes sur sa galopade parce que c'est un cheval qui n'est pas ni sur sa galopade ni sur sa tenue je veux dire c'est un cheval qui a 100 et après je l'ai bien préparé pour aller là-bas et puis pour le coup il a fait ça très facilement voilà on est rentré avec pas mal d'avance sur le temps sur le cross sans chercher à aller aller très vite ben voilà c'était pas le but premier d'aller vite en tout cas donc c'était super donc tu termines 3ème on termine 3ème ouais c'est ça donc c'est une c'est un beau résultat oui on va se le dire il n'y avait pas la plus grosse concurrence mondiale mais l'objectif n'était pas là l'objectif c'était de le tester sur un 4 étoiles long et de le qualifier voilà trouver un format long et puis d'obtenir une qualification et c'était surtout ça l'objectif et alors là je vais parler de la suite du coup il est qualifié j'imagine qu'il a eu une belle période de repos derrière voilà il a eu quelques mois alors moi je choisis de ne pas l'arrêter complètement mais oui il a eu un mois où on fait de la promenade de l'extérieur puis du travail très léger tu nous as dit que tu aimais bien les avoir dehors ils passent combien de temps dehors par jour esprit ou tes autres chevaux tous les chevaux ils passent la journée dehors d'accord donc de 8h à 18h voilà l'hiver enfin tant qu'il fait jour et et l'été ils dorment dehors éventuellement et ils rentrent la journée s'il fait chaud s'il fait chaud bon bah donc tu termines ta saison 2019 belle saison et forcément tu dois te dire qu'est-ce que je prépare pour 2020 et puis 2020 on va pas tourner autour du pot je pense que vous êtes plusieurs cavaliers à Saumur cavaliers français à Saumur en ce moment en stage de l'équipe de France pour préparer 2020 préparer la saison et puis tout le monde a les Jeux Olympiques de Tokyo dans le viseur même s'il est il est trop tôt pour vraiment en parler ou pour avoir se dire je vais y être parce que la route est longue tout le monde le sait c'est pas aux cavaliers qu'on va la prendre mais derrière tu t'es dit bah pourquoi pas ou tu te dis pourquoi pas si tu te l'es pas dit tu te dis pourquoi pas comment maintenant comment t'abordes cette saison 2020 t'es plus du tout l'outsider c'est à dire que les dernières alors tu les gens qui te connaissent peut-être bien n'ont pas été bluffés par tes performances mais d'autres personnes se sont dit toi bluffés par tes performances pour moi clairement l'an dernier tu fais partie des top 3 cavaliers français à avoir marqué la saison donc il y a toi il y a il y a Christopher Six pour sa 4ème place au championnat d'Europe et je trouve que Sébastien Cavaillon a aussi fait une belle saison en enchaînant badminton et burglay qui sont quand même les deux monstres sacrés du complet mondial sans faute et en étant classé 11ème à burglay classé 11ème à burglay c'est plus qu'un rêve donc voilà t'es dans mon top 3 dans le mien peut-être pas celui des autres mais dans le mien et je me dis bah 2020 tu peux avoir de légitimes ambitions comment tu abordes cette saison t'es plus dans la peau de l'outsider t'es dans la peau de celui qui doit confirmer puis qui doit continuer de scorer bah c'est ça donc du coup j'essaie juste de travailler pour essayer d'améliorer encore les points forts et de travailler surtout les points faibles et puis d'améliorer tout ça en fait et après c'est de mettre dans de bonnes conditions pour revenir et recommencer dès le début de saison et c'est pas toujours mon fort enfin notre fort avec mon cheval d'être bon sur les tout premiers concours donc ce coup-ci il va pas falloir il va falloir répondre dès le début après je voilà je fais pas de plan spécialement et bien sûr aller au jeu un pic c'est mon rêve et au delà d'y aller c'est de les gagner donc mais après donc si j'ai évidemment là j'ai potentiellement la chance d'y aller de pouvoir y prétendre et en plus d'être sur un très bon cheval donc voilà je ferai mon maximum pour que ça se fasse mais je fais pas de voilà je texte tellement loin il peut arriver tellement de choses d'ici là même donc voilà je reste assez assez calme par rapport à ça donc là t'es en stage alors on sait bien les stages les rassemblements il y a tout le staff Thierry Touzin Serge Cornu qui fait travailler sur le dressage Serge on a aussi vu là sur les réseaux sociaux des vidéos du travail que faisait faire Serge et puis il y a Thierry Pommel qui fait sauter les couples tricolores tu as sauté avec Thierry ? oui donc on saute les chevaux du groupe 1 et nos autres chevaux aussi alors un petit mot sur la séance avec Thierry Pommel qui est l'entraîneur national de l'équipe de France de saut d'obstacles ancien cavalier de haut niveau il avait été vice-champion du monde de saut d'obstacles en individuel à Rome notamment ancien cavalier de complet qu'est-ce qu'il apporte ? alors forcément il apporte mille et une choses comment toi tu arrives à travailler avec lui alors que tu généralement tu fais de la tambouille comme tu nous l'as dit avec ton cheval oui voilà je veux dire il demande plus de précision en fait après on est sur des détails et d'un cheval à l'autre on va mettre l'accent sur des petits problèmes différents problèmes de position du cavalier de façon de tourner de façon de passer les aides dans les tournants le regard voilà après c'est des choses assez simples au final mais très importantes quoi et la saison 2020 elle est définie tu démarres où tu poursuis où c'est quoi ton plan de saison 2020 alors le bon je pense comme beaucoup de cavaliers du groupe 1 la saison elle commencera au Grand National de Saubur et puis sans doute à Pompadour ensuite au mois d'avril pour les Masters Pro et après je pense que on refera le point à Thierry une fois qu'on aura fait ces deux concours-là pour la suite de la saison tu n'as pas encore planifié de recourir à un format long au printemps où tu te dis on verra après Pompadour en fait a priori en tout cas si l'objectif est d'aller au je m'applique dans les dates en termes de timing ça ne colle pas trop de refaire un format long donc non l'idée ce ne serait pas de faire ça non donc on verra bien alors après Pompadour où te mènent les prochains concours bien avec les chevaux il faut toujours y aller y aller doucement donc bien sûr vous êtes très nombreux et on va suivre tout ça cette année à avoir les yeux sur les Jeux Olympiques mais les Jeux Olympiques il y a trois places il y a déjà 12 cavaliers dans le groupe 1 il y en a une dizaine dans le groupe 2 il y a toujours des gens qui peuvent faire une grosse perf au mois de mai et se dire hop ils intègrent le groupe 1 donc la route est longue elle est longue pour tout le monde mais elle va être longue mais oublions un peu les Jeux Olympiques c'est la cerise sur le gâteau pour tout athlète il n'y a pas que les Jeux Olympiques il y a d'autres très belles épreuves cette année comme ça si on fait abstraction des Jeux Olympiques tu te dis fin de saison je recours un format long en 4 étoiles je ne sais pas un Blenheim un Bokelo ou je passe le niveau supérieur et je pourrais envisager un 5 étoiles l'idée chose que ce serait plutôt si jamais je n'avais pas la chance d'aller à Tokyo ce serait de refaire un 4 étoiles long à Benheim sans doute et par contre après mon objectif ce serait de faire badminton l'année suivante bel objectif bel objectif voilà c'est ça et les championnats d'Europe au Hoard du Pain où il y aura 12 places pour les français et 50 000 supporters français donc on sera parce que bon qui va aller à Tokyo on ne sera pas nombreux à encourager les français à Tokyo par contre on sera au Hoard du Pain pour les championnats d'Europe en août 2021 bon bah ça ça fait une belle saison avant de conclure un petit mot sur d'autres chevaux qui viennent parce que esprit de la loge c'est un peu la vedette de ton écurie en plus c'est un cheval qui a beaucoup de chic qui plaît beaucoup qui saute bien j'imagine que tu as une relève qui se prépare tu as des jeunes chevaux des chevaux peut-être de 7 ans voilà j'ai une dizaine de chevaux j'ai un cheval de 8 ans qui j'espère il va courir ses premiers 4 étoiles sans doute à Benheim comme l'avait fait esprit cette année et puis après j'ai des chevaux de 7 ans j'ai un très bon 6 ans donc donc voilà donc oui on essaie de préparer la suite bien sûr et tes objectifs à long terme tu te dis je me fixe 10 ans à haut niveau ou je vis l'instant présent et puis on verra demain ou tu as déjà une idée sur ce que tu veux faire après ou ou tu ne sais pas je n'ai pas d'idée moi je fais ce que j'aime et si je pouvais le faire tant que j'ai envie de le faire je le ferais donc je ne me fixe aucune limite de quoi que ce soit voilà mon rêve c'est de courir gagner badminton gorglay etc donc tant que j'aurai ces rêves là je sais faire en sorte que ça arrive voilà donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir des succès en concours des chevaux en pleine santé des chevaux en pleine santé puis que ça continue comme là c'est parti que ça dure bon et bien super merci Greg tu as été beaucoup plus bavard que je ne l'imaginais puisque ça fait déjà 45 minutes qu'on est qu'on est ensemble j'espère que les auditeurs d'I Love Eventing ce petit podcast auront découvert un peu plus ton parcours ta personnalité et puis tes ambitions légitimes on te souhaite une bonne saison 2020 merci beaucoup et bien que tout se passe bien que tout se passe bien pour tous les français et puis et puis à bientôt bye bye Greg merci à bientôt au revoir